Bonjour tout le monde, après avoir découvert le LM317 dans la vidéo précédente, dans laquelle nous y avons vu ses caractéristiques, mettons-le en pratique dans une application. Ainsi, continuons notre alimentation de laboratoire avec la partie régulation de la tension. Reprenons notre projet d'alimentation de laboratoire, constitué des parties à baissement de tension, redressement et filtrage du courant. A ce circuit, j'ai ajouté un régulateur LM317 avec ses diodes de protection et ses condensateurs de filtrage, ainsi que deux résistances et un potentiomètre. A quoi sert le régulateur ? Comme nous l'avons vu lors de la présentation de celui-ci, sa fonction de base est de réguler la tension présente sur son entrée. Cependant, en plus de réguler la tension, il permet d'obtenir à sa sortie une tension parfaitement continue, donc stabilisée. En effet, entre le condensateur de filtrage 2200 µF et le régulateur, il peut toujours subsister quelques petites ondulations dans le signal. Comme nous l'avons vu dans la présentation du LM317, sa tension d'entrée se situe dans une fourchette de 4 à 40 volts. Les petites variations de tension après le condensateur de filtrage étant entre ses deux limites, le régulateur n'a aucun mal à délivrer une tension stabilisée à sa sortie. Ainsi, il permet également de gommer les petites imperfections de son signal d'entrée. Prenons connaissance du schéma de principe mis à jour de l'alimentation de laboratoire. Comme le montre celui-ci, j'ai ajouté au circuit un régulateur LM317, deux résistances et un potentiomètre, quatre condensateurs ainsi que deux diodes. La résistance en parallèle au condensateur de 2200 µF a été retirée. La LED a été conservée. Au moment de la mise sous tension, le courant entre dans le régulateur. Intérieurement, le régulateur se débrouille pour délivrer une tension à sa sortie dont la valeur est définie par l'ensemble des résistances R3 et Rp1. La résistance R2 permet, quant à elle, de régler l'intensité utile même si on utilise le LM317 comme générateur de courant constant. Ainsi, plus la valeur de l'ensemble R3 et Rp1 est faible, plus la tension de sortie sera faible, et plus la valeur de l'ensemble R3 et Rp1 est forte, plus la tension de sortie sera élevée. Le condensateur non polarisé de 1 µF relié en parallèle au condensateur de 2200 µF permet de laisser un peu plus attention d'entrée du régulateur. Cependant, comme nous l'avons vu lors du montage de la troisième partie de l'alimentation, le condensateur de 2200 µF permet déjà d'avoir une tension bien lissée. Les condensateurs C3, C4 et C6 ont la même fonctionnalité. Malgré les performances du LM317 permettant d'obtenir une tension stable en sortie, il peut y avoir quelques petites ondulations résiduelles. Ces parasites peuvent être gommés à l'aide de ces condensateurs. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pas à pas du circuit. Avant ça, je commencerai par les calculs qui ont été nécessaires. Ensuite, je passerai au schéma d'implantation et j'enchaînerai par la réalisation sur la platine d'expérimentation. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur de la résistance R3. Celle-ci peut être calculée à l'aide de cette formule. R3 égale Vout divisé par 1,25 moins 1, le tout divisé par R2. R3 est la valeur de l'ensemble des résistances R3 et Rp1. Vout est la tension de sortie. 1,25 est la tension de référence du LM317. 1 est une constante. Et R2 est la valeur de la résistance R2. Concernant la tension de sortie, je souhaite obtenir une tension maximale de 12V. Appliquons la formule avec la valeur des composants. R3 égale 12V divisé par 1,25 moins 1, le tout divisé par 120 Ohm. Donc, 9,6 moins 1, le tout divisé par 120 Ohm. Soit 8,6 fois 120 Ohm. Ce qui donne une valeur de résistance R3. S'élevant à environ 1032 Ohm. Soit 1,032 Kilo Ohm. Pour y parvenir, je relie une résistance de 33 Ohm en série à un potentiomètre de 1 Kilo Ohm. Prenons connaissance du calcul servant à définir la tension de sortie. Celle-ci peut être calculée à l'aide de cette formule. Vout égale 1,25 multiplié par l'ensemble E plus R3 divisé par R2. Concernant la valeur de R3, quand elle est à son maximum, elle s'élève à 1033 Ohm. Lorsqu'elle est à son minimum, elle ne s'élève plus qu'à 33 Ohm. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Calculons la tension de sortie lorsque la résistance R3 est à sa valeur maximale. Vout égale 1,25 multiplié par l'ensemble E plus 1033 Ohm divisé par 120 Ohm. Donc, 1,25 multiplié par E plus 8,6 Ohm, soit 1,25 fois 9,6. Ce qui donne une tension s'élevant à 12 volts lorsque la résistance R3 est à sa valeur maximale. A présent, calculons la tension de sortie lorsque la résistance R3 est à sa valeur minimale. Vout égale 1,25 multiplié par l'ensemble E plus 33 Ohm divisé par 120 Ohm. Donc, 1,25 multiplié par E plus 0,275 Ohm, soit 1,25 fois 1,275. Ce qui donne une tension s'élevant à environ 1,6 volts lorsque la résistance R3 est à sa valeur minimale. A présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation. Sur ce schéma, nous retrouvons les composants ajoutés qui sont le régulateur LM317, les diodes de protection de type EN4007, les résistances et le potentiomètre, ainsi que les condensateurs de filtrage. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite de circuits sur la platine d'expérimentation. Aussi, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la quatrième partie du projet. Il nous faudra un régulateur de tension LM317, une résistance de 120 Ohm dont les anneaux sont marron, rouge, marron, or, une résistance de 33 Ohm dont les anneaux sont orange, orange, noir, or, un potentiomètre de 1 kOhm, un condensateur à film plastique de 1 µF 63V, un condensateur céramique de 100 nF, deux condensateurs électrolytiques de 220 µF, deux diodes de type EN4007, des fils de câblage et la breadboard avec les premières parties du projet. Une fois que les composants sont en notre possession, nous pouvons continuer le montage du projet. Les premières parties étant déjà placées sur la plaque à souder, il ne reste plus que la LED de sa résistance de limitation sur la breadboard. Ainsi, commençons par retirer les composants et les fils jaunes et noirs de la breadboard. Plaçons le régulateur LM317 sur la breadboard. Relions la broche d'entrée soit la broche de droite au rail positif de la breadboard. A présent, relions une résistance de 120 Ohm entre la broche de sortie qui est la broche du milieu et la broche d'ajustement soit la broche de gauche du régulateur. Connectons la résistance de 33 Ohm à la broche d'ajustement du LM317. A cette résistance, relions une extrémité du potentiomètre. Connectons les broches du milieu et de l'autre extrémité du potentiomètre à la masse. A présent, relions le condensateur de 1 µF entre la broche d'entrée du régulateur et la masse. Plaçons les condensateurs de 100 nF et 220 µF entre la broche de sortie et la masse. A présent, plaçons une diode entre les broches de sortie et d'entrée, la cathode sur la broche d'entrée. Relions l'autre diode entre les broches d'ajustement et de sortie, la cathode sur la broche de sortie. A présent, il ne reste plus qu'à placer la LED et sa résistance de limitation entre le rail positif de la breadboard et la masse. Une fois que le circuit est monté, plaçons le curseur du potentiomètre à fond vers la gauche et mettons le montage sous tension. Immédiatement, la LED rouge s'allume. Le multimètre affiche une valeur de tension s'élevant à environ 1,7V. Reproduisons l'expérience en tournant le curseur du potentiomètre vers la droite. Nous pouvons observer que la tension en sortie augmente. En tournant le curseur à fond vers la droite, la tension s'élève à environ 12,7V. Lorsqu'on coupe l'alimentation du circuit, la LED s'éteint progressivement. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage de la partie régulation de notre alimentation de laboratoire. La prochaine vidéo sera consacrée à la dernière partie du montage de l'alimentation. Afin de ne pas passer à côté de cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Vos retours sont très importants pour moi. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur ProtoElectronic. Bye ! Sous-titres par Juanfrance